Ce fut très très dur pour Paris, mais n'y a rien, je ne m'attendais pas à autant d'intensité. Gatazara a été fort, mais Paris franchement, 1-0, c'est suffisant. Salut à tous, 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 à tous. C'est Thomas, donc victoire du PSG, les amis, un but à zéro, un but du Cardi, son premier. Donc, les Parisiens qui sont premiers du groupe, comme vous le voyez, avec le résultat resté en fin de vidéo. Le carton du Bayern l'a pile pris par les Spurs et Madrid qui revient de loin, mais qui est dernier du groupe, les amis. Allez, on est parti, évidemment, avec les tops et les flops et une belle victoire, donc, pour les Parisiens, avec une composition d'équipe avec Mbappé, évidemment, qui était sur le banc. Il faisait un petit peu la gourphie, il faisait la gueule. Il y avait du Sarabie, avec du Cardi, avec du Di Maria, Verratti, Marquinhos, Gueye. Kipembe, très bon, j'ai trouvé. Un très bon meunier qui commence à bien revenir, les amis. Composition d'équipe, Gatazara était vraiment sexy de ouf, avec Ndonzi, série donc. Belonda avec son masque, il y avait du Babel, Falcao qui était très bon, Luindama qui était très bon, évidemment. Nagatomo aussi, enfin, c'était une belle équipe. Nucleira, un monstre fini, en tout cas, on s'est posé la question, pourquoi Mbappé est sur le banc ? En tout cas, les Parisiens ont été patients. Il y a eu un très bon travail de Sarabia sur le côté, avec un 1-2 de Di Maria, qui était sur position droit en piston. Et puis, à la limite du hors-jeu, petit pas sans retrait. Icardi n'a plus qu'à la pousser, alors que Mbappé a été très bon, franchement. Icardi qui a pesé dans la défense, avec une bonne défense, Marquinhos et Eloindama, c'était assez intéressant, franchement. L'Argentin commence à, petit à petit, prendre le pli du numéro 9, en l'absence, évidemment, de Cavani. Donc, un groupe parisien très bon, un Tourelle, qui a pris un carton jaune, qui était concerné de ouf sur sa zone technique. Franchement, c'est intéressant. Ils ont eu du mal, en première mi-temps, à coulisser, parce que les Samboulots étaient vraiment agressifs de ouf. Ça, Belanda, que ce soit Siric, soit Enzonzi, tout passait par Enzonzi, en tout cas. Franchement, ils avaient du mal à faire le jeu, du coup, ils s'étaient pressés presque dans leur camp. Ils aiment bien partir de derrière les Parisiens, mais franchement, ils ont été bons jusqu'à la fin. Mbappé, il faisait la Gurfi, on lui a dit, échauffe-toi, ne t'échauffe plus, échauffe-toi. On a cru qu'il n'allait même pas rentrer, puis il est rentré lors de jeu. Il n'a pas été exceptionnel, il a eu une action sur le côté droit, mais il a été bien embarqué par la défense, sans bouillote, en tout cas. Mais c'est une reprise pour lui, évidemment, il rentre de blessure. Un match contre Bordeaux de ouf, c'est lui qui amène le but. Et là, il était tout seul en pointe, évidemment, dans une équipe parisienne qui était derrière pour jouer le contre à la fin, quand Gatazara il pressait de ouf. Et puis un ganagai complètement énorme, franchement. Pour moi, j'insiste, c'est la meilleure recrue parisienne. Il est énorme, il est au four et moulin. C'est la meilleure note pour Paris, 7,4, il est franchement magique. Il combo les brèches, en fait, c'est le mec, c'est un plombier. Enfin, c'est Matrix, il se dédoupe, il est partout, devant, derrière, il vient chercher les ballons, il gratte, les ballons dans les pieds des adversaires, il apporte le surnombre devant, il est en phase d'attaque. Enfin, c'est un truc de ouf. A 29 balais, Gueye, incroyable, incroyable au Sénégalais, c'est vraiment un monstre fini. Kipembe, qui était souvent critiqué, franchement, qui était à la place. Donc, dans la rotation, évidemment, il y a des blessures, Diallo, Kerrère. Mais je trouve que Kipembe est peut-être le meilleur des trois, à la côté de Sago Silva, vu Marquinhos, je pense qu'il ne bougera pas de cette défense en numéro 6. Quand il redescend, ça fait un système à 3 pour avoir Meunier et Bernat. En tout cas, Kipembe est très bon, il a muselé complètement Falcao, que ce soit même Babel. Franchement, très intéressant, l'ami Kipembe dans le match. Sarabia, que tout le monde dit que c'est un joueur bof, ouais, mais je trouve qu'il est tellement utile. Parce que dans ce système parisien, justement, où Marquinhos, c'est un numéro 6, souvent il redescend pour faire un petit peu le libéraux entre Thiago Silva et Kipembe, ou un autre, ça dépend des compositions d'équipe. Du coup, Sarabia redescend dans le milieu de terrain pour pouvoir défendre. Il peut aussi manger la craie, c'est lui qui est à l'origine du but avec le 1-2 d'Imaria et la superbe passe qu'il fait pour Diacardi. Franchement, un très bon joueur. C'est assez intéressant de voir la rotation de Paris, évidemment, pour les joueurs. En remplaçant plus, plus. Sarabia est un titulaire qui peut être titulaire, évidemment. Verratti, c'est peut-être le seul point faible pour moi parce qu'il a fait avoir un carton jaune. Il s'est énervé contre l'arbitre. Il était un petit peu nerveux. Il était un petit peu en deçà de Gueye. Il avait du mal à prendre le rythme. Parce que Verratti, du coup, lui, est toujours dos au jeu pour essayer de protéger avec son corps, pour pouvoir relancer avec sa petite force de gravité, là, pim, pour partir. En tout cas, mais je trouve un petit peu moins de danse. Il faut que je mette, évidemment, un flop. Évidemment, Icardi, comme je vous dis, a été énorme pour moi. C'est un attaquant qui pèse sur le jeu. Il est rapide. Il est technique. Il est hargneux. Il est physique. Il reste bien sur ses appuis. Franchement, c'est prometteur pour lui. Côté Gatazaraï, moi, j'ai trouvé Nondi énorme. Il a touché énormément de ballons. Tout passait par lui. C'était la plaque tournante. Même, des fois, il venait défendre et revenir vraiment dans cet axe central pour pouvoir apporter un petit peu d'aide à sa défense centrale. Parce qu'il y avait vraiment, des fois, Paris acculait vraiment la défense Gatazaraï. Et franchement, Nondi énorme. Je ne voyais pas non plus à ce niveau-là. Je pensais qu'il était parti vraiment dans des contrées exotiques. Pour l'argent, pas du tout. Et puis, Muslera qui a été énorme. Il a fait deux petites sorties douteuses en première mi-temps. Après, il a vraiment dégoûté les Parisiens. On pensait que ça allait tenir. Et puis, ce décalage, il ne pouvait rien faire, évidemment, comme un peu de fous de sale. Tu crées le surnom. Et puis, le mec, il n'a plus qu'à pousser. En tout cas, un très, très bon gardien, les amis. Les autres résultats, évidemment, un peu surprenants, c'est la 2-0. Quand on est arrivé, il y avait 2-0 pour Bruges. Truc de ouf, quand même, de but de Nice. Et puis là, Casemiro et l'ami Ramos se sont un petit peu énervés. Mais heureusement, qu'est-ce que c'est faible ? Madrid est à 1 point. Sachant que Paris, les amis, va avoir une double confrontation contre Bruges. Abordable, quand même. Paris est quasiment qualifié de son groupe. Et Madrid aura une double confrontation contre les Turcs. Et va jouer là-bas avec une état de forme comme ça, quand tu fais un match nul contre Bruges. C'est chaud, les amis. C'est chaud pour Madrid, évidemment. Et le carton, évidemment, de Bayern quadruplé de Njarvi, les amis. Franchement, 2 buts de Lewandowski, un but de Kimmich, contre un but de Sonne et de Kane sur pénalty. Une taule, 7 buts à 2. C'est même plus du tennis, c'est du tie-break. C'est même incroyable. Tottenham qui est vraiment en danger. Qui sont derniers de son groupe. Attention, mine de rien. Au résultat, Atletico Madrid a gagné 2 à 0. Pour les de son groupe, avec 4 points. Tout comme la Juve, 3 à 0, les amis. L'Etoile Rouge a battu le Limpacos, alors qu'ils étaient menés 1 but à 0. City a gagné 2 à 0, très difficilement. C'était compliqué contre Zagreb. Voilà, pour tous les résultats, les amis. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. J'attends vos commentaires sur Gaye, sur les Parisiens, sur le petit score à 0. C'était quand même... Ils ont souffert jusqu'à la fin. Ça a tenu, mais franchement, c'est du mental pour Paris. N'hésitez pas non plus à mettre de petits pouces pour récompenser et travailler sur la chaîne, les amis. Et je vous dis à demain pour Lyon, Leipzig, Leipzig Lyon et Lille Chelsea, les amis. Je vous kiffe de ouf. Salut, 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 salut. Et salut ! Un pari avec du mental, de la arène pour résister au physique. C'était bien, franchement, c'est bien. Merci. Merci. Merci.